On joint l'équipe de 100% Nouvelles. C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Il y a eu ces manifestations un peu partout à travers le Canada, mais beaucoup à Montréal, Ottawa, qui ont été tenues par des gens qui sont contre la sensibilisation à l'école de l'identité de genre. Ça a donné lieu à des échanges assez musclés. Arrête! Vous êtes des extrémistes! Vous n'êtes pas de la liberté! Vous n'êtes pas de la liberté! Vous n'êtes pas de la liberté! Tu vas dans son éco. 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 Lui, au, quitte cela! Lui, au, quitte cela! Mario, comment tu réagis quand tu vois ça? Ce n'est pas chic-chic. Ça ne donne pas le meilleur de l'humanité. Je pense qu'on est nombreux à comprendre que les parents se posent des questions. Il y a quand même une poussée, on le sent. Le mouvement woke, ce n'est pas comme si ça n'existait pas. On ne peut pas faire semblant que ça n'existait pas. Il y a comme une poussée pour rentrer dans les écoles. Je comprends que les parents veulent savoir qu'est-ce qui se dit, comment on explique ça. Je pense que la grande majorité silencieuse se dit, on comprend qu'il y a des personnes transgenres. il faut qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles puissent faire leur vie. Maintenant, est-ce qu'on dit, OK, on change tout, on enlève toutes les toilettes, on transforme tout, on transforme le langage, on n'écrit plus le français de la même manière. C'est là qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, un instant, accommodé, une place pour chacun, vivre et laisser vivre. Mais là, qu'est-ce qu'on dit à nos jeunes? Comment on l'explique à des jeunes de différents âges? Mais sincèrement, Julie, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a encore des forums pour discuter de ça. Ce n'est pas comme si dans les écoles, les écoles étant brigadées par des forces secrètes, ces choses-là se discutent, se discutent encore au niveau des écoles. Les parents ont des forums pour s'exprimer. Donc, le forum de la rue, pour réagir comme si le gouvernement venait de voter une loi spéciale pour tout changer, tout casser, puis qu'il nous reste 24 heures pour l'arrêter, ce n'est pas vraiment justifié. Puis là, les manifestations, les contre-manifestations... Puis on voit des enfants, des petites filles qui sont comme ça, c'est trop bruyant, c'est intimidant. C'est gros. En même temps, c'est fou. Je pense que beaucoup d'observateurs qui sont comme moi, qui regardent ça d'un peu de loin, avec un mélange d'inquiétudes puis d'interrogations. C'est comme qu'il y a des nouvelles coalitions. Sincèrement, Julie, aujourd'hui, tu avais côte à côte des gens très, très, très radicaux, par exemple, dans les positions anti-voile, puis anti-tout ce qui est immigration, mais là, qui tout à coup manifestaient côte à côte avec beaucoup de femmes voilées, parce que là, pour des raisons religieuses, elles sont du même côté cette fois-ci. Ils ne veulent pas entendre... Il y a des nouvelles coalitions improbables qui se forment. Mais c'est ça. Est-ce que c'est justifié d'avoir ça dans les rues puis aux franges, à la limite de la violence? Je n'ai pas aimé ça, moi. Et les deux camps veulent la même chose, Mario. Ils veulent le bien, le meilleur pour leurs enfants, veulent protéger leurs enfants. Dans le fond, la sensibilisation sur l'identité de genre, est-ce que ça doit être enseigné à l'école, à la maison ou les deux? Mais je pense qu'on ne s'entend pas du tout en partant sur ce que c'est que la sensibilisation à l'identité de genre. Les plus extrémistes, d'un côté, diront qu'on ne veut même pas entendre parler de personnes transgenres ou de dysphorie de genre ou de personnes qui doivent changer de sexe. Non, mais ça ne s'attrape pas, ça. Non, non, je comprends bien. Oui, mais Julie, les plus extrémistes de l'autre côté voudraient qu'on dise aux jeunes que ça n'existe pas un homme et une femme. Ça n'existe plus. C'est des concepts anciens. Tu as des extrémistes de deux côtés. Les parents, probablement, ne savent plus trop les extrémistes de part et d'autre. Donc, il y a eu un mouvement pour faire enlever sur tous les formulaires du gouvernement les notions de père et de mère. Moi, c'est ça, quand tu m'annonces ça, je saute huit pieds de haut, là. Je veux dire, ça existe encore, un père, une mère. Mais bon, est-ce que... Mais si on dit parents, Mario. Mais non, un père, une mère, ça existe. Qu'on dise après ça que certains enfants peuvent avoir deux pères, deux mères, on vit avec ça. C'est juste de faire disparaître ces mots-là, de dire ces mots-là, père, mère, c'est tabou, ça ne doit plus exister dans la société, ça doit disparaître. Et ça, je suis convaincu qu'il y a une majorité de la population qui n'est pas d'accord. Donc, quand on veut tout changer, tout faire disparaître, là, c'est une minorité qui essaie de gouverner la majorité. On n'est plus dans le vivre et laisser vivre. On est dans tout transformer pour accommoder une mince minorité. Donc, il faut trouver notre équilibre là-dedans. Toute la société est en train de se rebalancer, trouver l'équilibre là-dedans, trouver comment chacun va pouvoir faire sa place, s'écouter un peu. Mais est-ce que ces manifestations-là, aujourd'hui, nous font avancer sur ce chemin sinueux? Je ne suis pas certain. Le premier ministre du Québec, François Legault, qui est à New York pour le sommet sur l'ambition climatique. Et il y a l'ancien vice-président, Al Gore, qui a qualifié le premier ministre du Québec parmi les héros de la lutte contre le changement climatique. Mario, question. Est-ce que le Québec est le meilleur des moins bons ou le Québec est réellement bon? Puis qui, sur Terre, peut se lever comme chef de gouvernement pour dire « je suis parfait»? Puis bon. Tu sais, je pense là-dedans. D'abord, je vais commencer par faire un commentaire politique. C'est sûr que dans l'entourage de François Legault, c'est conseiller, puis tout ça. Mais lui, ils doivent se pincer. C'est comme l'affaire que tu n'espérais pas. Tu sais, des fois, en politique, il t'arrive des malchances. Tu te dis « mais voyons, qu'est-ce que j'ai fait pour que tel malheur m'arrive, alors que je n'ai pas vraiment mal fait mon travail. » Là, à l'inverse, tu te dis « OK, mais là, ça tombe du ciel, le héros. » Et sincèrement, si tu me le demandes à moi, je ne pense pas que ce soit justifié de dire que François Legault est un héros climatique. C'est un peu gros, complètement gros. Il a été élu en 2018 avec un programme assez mince là-dessus. Donc, tu sais, soyons réalistes. Mais à l'inverse, ça vient comme rééquilibrer les choses. Pour dire, bien, attendez un peu. Quand à l'inverse, ici, nos groupes environnementaux disent « le gouvernement du Québec, c'est l'enfer, il n'y a pas de plan, c'est ce qu'il y a de pire que pire. » Donc, on salit les Québécois. C'est comme toute la population ADSUV. Bien non. Quand tu donnes ça objectivement à quelqu'un de l'extérieur qui suit les changements climatiques depuis 30 ans comme Al Gore, bien, il regarde ça et il dit « le Québec, c'est fort honorable ce qui se fait. » Oui, c'est beaucoup grâce à Hydro-Québec, par exemple. Oui, c'est grâce à la production hydroélectrique. Mais c'est grâce à d'autres efforts aussi. Le Québec est le champion des autoélectriques. Au Canada, on est la province qui a eu la plus rapide. Bien, il y a la Colombie-Britannique qui s'en vient avec nous. Mais la plus rapide d'adoption des autoélectriques. Fait qu'il y a des choses où on est moins bon, des choses où on est meilleur. Mais dans tous les ministères, il y a des plans. On se transforme. Fait que moi, j'ai vu ça plus comme une remise en perspective. Et que, tu sais, c'est pas François Legault, l'individu. C'est pas François Legault, le chef de la CAQ. Il y a des moments comme ça. Quand t'es invité à l'ONU, et quand des commentaires sont faits sur toi en tant qu'invité à l'ONU, c'est le premier ministre du Québec. Qu'il soit libéral, péquiste, caquiste maintenant, il y a un moment où c'est le Québec qui doit recevoir ça comme un commentaire sur des efforts qui ont été faits, sur des bonnes décisions qui ont été prises dans le passé, depuis Jean Lesage. Tu sais, ça parle du Québec. Et si François Legault prenait ça comme un commentaire partisan et personnel, à mon avis, ferait une grande erreur. C'est à titre de premier ministre du Québec, à ce moment-ci, qu'il reçoit un commentaire, une remarque heureuse sur le Québec, puis qui doit s'appliquer à l'ensemble des Québécois, nous rappelant quand même que ce qu'on fait, ce n'est pas parfait. Mais tu sais, c'est sûr que ça vient donner une petite tape sur le museau des groupes environnementaux qui disaient que François Legault n'aurait même pas dû être invité là. Come on. Restons balancés dans nos propos. Un mot en terminant. La proposition de cette nouvelle carte électorale, Mario, il y a vraiment une levée de boucliers de la part des élus de l'Est du Québec qui unissent en fait leur voix pour dénoncer. Parce que ce qu'on veut faire, ce serait de fusionner notamment Bonaventure et Gaspé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, c'est le vieux débat entre l'égalité des votes, donc est-ce qu'un citoyen qui habite en Montérégie où les circonscriptions sont grosses, 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 donc le parcours versus la Gaspésie, est-ce que le poids d'un citoyen à Gaspésie, son vote vaut plus que le poids d'un citoyen à Longueuil? Ça, c'est toujours l'équilibre qu'on tend à rechercher. Mais il faut le mettre, et là, moi j'entends le message des gens de la Gaspésie, il faut le mettre après ça avec la représentation effective. Quand tu crées un comté qui est si grand qu'il n'est plus réaliste pour un député, à moins d'avoir un jet privé, de se déplacer dans le comté, tu sais, mettons un samedi, de faire deux, trois activités d'un village à l'autre, un à une inauguration, l'autre à un groupe communautaire qui fait une démonstration de quelque chose, tu peux plus te rendre, parce que là, dans ton comté, il y a quatre heures et demie de route d'un bout à l'autre. Là, il y a un problème de représentation effective où le député ne peut plus vraiment être en contact avec sa population. Les citoyens ne viendront plus non plus à ton bureau de comté. Ben alors, on va toujours répondre à ça, on va leur donner des budgets pour ouvrir deux, trois, quatre bureaux de comté à différentes zones, mais là, évidemment, qu'est-ce qu'un bureau de comté où le député ne va jamais parce que c'est trop loin de sa résidence personnelle? Tu sais, c'est tout ça, là, et je comprends le message tout à fait des gens de la Gaspésie. Il faut ajouter, Julie, que dans ce cas-ci, c'est un hasard, là, il n'y a pas de complot que les gens ne cherchent pas, mais ça défavorise vraiment le PQ. Le PQ est fort en Gaspésie, on enlève un comté en Gaspésie, puis après ça, on va mettre Anjou, qui n'est pas tellement péquiste, là, dans la circonscription de Paul-Saint-Pierre Plamondon, donc menaçant le comté du chef. C'est certain que les péquistes, quand d'hier, ils ont ouvert les livres de la proposition de la commission de représentation électorale, ils y ont avalé de travers. Mario, merci beaucoup, bon après-midi à toi. Au revoir. Mario.